Alors le retour du Vichy, c'est possible la musique, je ne sais pas si vous avez le son chez vous, mais nous très peu. Le retour du Vichy dans la mode, et vous allez nous proposer une chronique qu'on adore de plus en plus, faites-le vous-même, do it yourself. Là, il s'agit d'un chemisier et d'une jupe. Exactement, alors justement, il n'est pas toujours évident de trouver le bon pantalon ou le bon chemisier Vichy qui va vous aller. Alors c'est bien évidemment Brigitte Bardot qui a lancé cette mode, vous vous souvenez tous du mariage avec Jacques Charrier, où elle portait cette sublime petite robe en Vichy rose. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le Vichy, on ne va pas forcément rester sur des carreaux qui sont roses. On peut faire du Vichy rouge, on peut le faire avec toutes sortes de couleurs, avec des carreaux de tailles différentes. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est une chemise, ça ne prend cinq étapes seulement, on peut la customiser, elle est en Vichy rouge, regardez. Après le snop très hivernal, on rêve de l'arrivée des beaux jours et d'une tenue estivale. Ça tombe bien, l'heure est au Vichy. Petite robe légère, pantalon en toile, nous on vous propose autre chose dans le mal-esprit. Aujourd'hui, nous allons réaliser un chemisier féminin avec un tissu Vichy. Et oui, le Vichy est à la mode. Le Vichy, c'est un petit retour en arrière avec le côté vintage des années 60, Brigitte Bardot, la petite robe rose qu'elle portait le jour de son mariage. Séductrice en Vichy rose, vous le serez autant avec une chemise Vichy rouge, modernisée par des bandes de similitude, gros, durée trois heures, niveau débutant plus, c'est parti. La première étape va être de relever son patron à sa mesure. Nous avons besoin du patron du chemisier, tiseau, crayon, règle, pistolet, d'un papier carbone et du papier craft. Nous allons chercher sur le patronage la bonne mesure en vérifiant le pointage tout autour pour être sur la bonne ligne. Et à l'aide de marionnette, je commence le tracé. Et grâce au papier carbone, j'ai pu reporter mon morceau d'eau du chemisier. Alors, comment allons-nous porter cette jolie chemise ? La deuxième étape, ça va être de tracer sur son tissu en reportant son patron et en rajoutant les valeurs de couturage. Après avoir reporté sur le papier craft à l'aide du carbone mon patron du chemisier, je le pose ensuite sur le tissu afin de pouvoir le reporter et le tracer. La troisième étape, elle est simple, il va falloir couper. Donc avec l'imprimé vissu, il faut faire attention à ce que les carreaux soient tous bien alignés. Pour la quatrième étape, on va passer à la couture en assemblant le corps devant le dos et les épaules. Et la dernière étape, elle va se jouer au niveau définition pour les bandes de cimini-cuir, pour les orlais, les revers de manche. Alors alors, cette chemise à Vichy, comment allons-nous la porter ? On peut la porter avec un petit jean tout simple ou un pantalon de vile, c'est assez sympa. Quelque chose qui tranche avec le côté carreau et surtout pas d'imprimé en bas pour pas ressembler à un clown. Ah non alors, rien de clownesque dans cette assortie de jeans et chemises en Vichy rouge, mais peut-être un air d'écolière d'antan, en plus sexy bien sûr. Joli, alors ça s'adresse à des professionnels de la couture ou à des néophytes ? Alors là, bon, on était avec la charmante Laure, qui est modéliste aux ateliers des Coupons Saint-Pierre, qui nous a fait quelque chose de très beau et d'un peu sophistiqué, même si les étapes montrées sont assez simples. Alors vous avez été nombreuses aussi, les téléspectatrices, à nous envoyer des souvenirs de Vichy. Alexandre, je crois que le Vichy, ça évoque beaucoup de choses pour pas mal de gens. Surtout visiblement, d'après ce que vous avez dit, ça n'a pas été inventé à Vichy. Il y a Juliette, qui est parisienne, qui habite peut-être du côté de la Bastille, Vichy évidemment, qui dit en Afrique du Sud, le Vichy est utilisé depuis toujours pour les uniformes scolaires. Elle dit en Afrique, même les Massaï disent utiliser ce tissu depuis des siècles. Bon, donc on va montrer qu'on peut effectivement avoir du Vichy alors aussi bien en top. Alors je vais vous remontrer cette superbe chemise qui a été réalisée par Laure. Là, c'était cinq étapes. Combien de temps à peu près, Laure, pour réaliser une chemise comme ça ? Là, il nous faut trois heures environ pour réaliser, pour être tranquille et sauf. Trois heures. Donc voilà, si on est complètement néophyte, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Mais encore une fois, les étapes sont plus détaillées. Je sens qu'elle est très intéressée par le Vichy, notre amie. C'est un garçon qui adore le Vichy. On peut faire le petit manteau assorti d'ailleurs en Vichy pour son animal de compagnie. C'est possible. Alors, on va vous proposer là, Laure, qu'est-ce que vous nous proposez ? C'est donc une jupe en Vichy, la fameuse jupe Bardot. C'est la jupe Bardot Vichy. Donc là, en fait, j'ai déjà découpé selon les mesures à ma taille. Alors, on a commencé par pré-découper les mesures parce qu'effectivement, là, on n'aurait pas eu le temps de pré-découper entièrement toutes les mesures. Et on va vous proposer ensuite trois étapes pour vraiment fabriquer et coudre votre petite jupe Vichy, histoire de ressembler à Brigitte Bardot cet été. Alors, la première étape, ça sera quoi ? Donc déjà, il faut prendre toutes ces mesures. On prend ces mesures, on trace une jupe dans le cercle selon un tutoriel et ensuite, on va faire les coutures d'assemblage de la ceinture à la jupe. D'accord. Donc là, on va commencer par les coutures d'assemblage ? De jupe, de ceinture à la jupe. D'accord. Première étape. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est débutante, novice en couture, peut réaliser ça ? Oui, c'est un modèle assez simple. Il y a trois coutures. C'est des coutures droites, donc ça va. D'accord. Donc, une fois le patronage réalisé, que vous avez pris bien évidemment vos mesures, on va commencer avec la première étape. Voilà. Je vous laisse œuvrer sur la machine et on va commencer par coudre. La deuxième étape, ça sera qui est un petit peu plus longue, celle-là ? La deuxième étape, une fois avoir mis ma ceinture, je vais y insérer mon zip sur la jupe. Ce sera ma troisième étape. Pas évident, ça. Oui, ça c'est... Il faut l'insérer son zip dans la ceinture. Le moment du zip est effectivement très délicat. C'est bien. Vous intervenez avec parcimonie, mais là, bonne intervention. C'est toujours la bonne intervention. C'est mon bureau de l'animatrice, c'est d'être... Ah oui, vous devez pas être content. Là, on ne peut pas être non-fitte. Alors, ça dépend de la taille de la jupe, en fait, pour le zip. D'accord. Voilà. Mais on va vous montrer les différentes étapes. Je vous suggère de laisser travailler l'heure pendant cinq minutes. D'accord. Donc, on lui donne jusqu'à la fin de l'émission pour qu'elle parvienne à réaliser cette jupe ? Voilà. On a à peu près 20 minutes, sachant qu'on a vraiment pris les mesures avant. Encore une fois, pour vous qui nous regardez, donc ça, c'est bien... Non, mais le but, ce n'est pas de réaliser une jupe le plus vite possible. Non, on ne peut pas. Le but, c'est de parvenir à réaliser une jupe. Voilà. On vous donne les cinq étapes. Absolument. Je vais essayer. Vous allez bientôt vous mettre la couture, vous ? Bien sûr. J'habite seule avec maman dans un traîné d'appartement. D'ailleurs, on a tout ce qu'il faut pour vous. On a des chemises. Je me trais, il est également. Merci, Damien. Bon, donc, on prendra régulièrement des nouvelles de cette jupe jusqu'à la fin de cette émission. Et c'est... Merci. Merci.